Je pense que vous devrez parler à la communauté internationale afin de mettre la pression sur ceux qui peuvent faire pression. Tout d'abord, le premier acteur, c'est le Qatar. Maintenant, quand je parle du Qatar, vous ne m'entendez pas remercier le Qatar. L'avez-vous remarqué ? Je ne remercie pas le Qatar. Pourquoi ? Car de mon point de vue, le Qatar, au fond, n'est pas différent des Nations Unies, ni de la Croix-Rouge. Dans un sens, c'est encore plus problématique. Je ne me fais pas d'illusion sur eux. Ils ont des leviers. Et pourquoi ont-ils ces leviers ? Simplement parce qu'ils financent le Hamas. Et on retrouve Ludovic de Foucault d'un travail spécial à Jérusalem. Ludovic, bonsoir. Est-ce que ça peut mettre en péril les négociations sur les otages ? Bonsoir Stéphanie. C'est toute la question. Vous venez d'entendre le premier ministre israélien qui, visiblement, n'était pas au courant que son micro était toujours ouvert et l'enregistrement a été effectivement diffusé par une télévision israélienne la chaîne 12. On l'entend accuser le Qatar de financer le terrorisme. C'est une déclaration qui a été très peu goûtée du côté de Doha. D'autant plus que, dans la foulée, le ministre des Finances du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou, une figure de l'extrême droite, Bezalel Smotrich, a dit que non seulement le Qatar finançait le terrorisme, mais qu'il était aussi en grande partie responsable des attaques, des massacres du 7 octobre. Donc un porte-parole du ministère qatarie des Affaires étrangères s'est dit consterné par ces déclarations et a jugé qu'elle pouvait entraver ou saper le processus de médiation. Notre équipe a pu s'entretenir avec une source officielle à Doha qui dit qu'effectivement les relations sont fraîches, mais que les négociations continuent, qu'elles ne sont pas interrompues. Brett McGurk, conseiller spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, est actuellement au Qatar et on a appris par le Washington Post que le chef de la CIA devait se rendre en Europe pour y rencontrer son homologue du Mossad, donc israélien, et aussi ses homologues qataris et égyptiens, justement pour essayer de trouver un accord pour une trêve et pour une libération des otages, toujours détenus dans la bande de Gaza. Ludovic, à Gaza, Israël a exigé l'évacuation du refuge de l'ONU à Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza, dans lequel il y avait 12 personnes qui avaient été tuées par des tirs la veille. En tout cas, c'est ce que dit l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Où en est-on de la situation à Gaza ? Oui, effectivement, l'armée israélienne a donné jusqu'à demain 17h, heure locale, pour l'évacuation des résidents et aussi des personnes qui se trouvaient dans ce centre. La ville est encerclée, mais il y a un corridor qui permet d'évacuer pour aller toujours plus au sud. Les informations qui nous parviennent de la bande de Gaza, en particulier de Kanyounes, où se concentrent les combats, font état de combats acharnés, rapprochés, presque au corps à corps. Le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme que ces dernières 24 heures, il y a eu 50 Palestiniens tués par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui communique beaucoup aujourd'hui et qui fait état dans ses publications de frappes précises, qui insistent énormément sur la précision de ces tirs, des tirs de snipers, des tirs d'artillerie, des frappes aériennes, des tirs de chars. Pourquoi ? Justement parce qu'elle a été accusée par l'UNROI, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, d'avoir visé ce centre à Ranunès avec deux tirs de chars qui ont fait des morts. L'armée israélienne dit qu'elle a ouvert une enquête, qu'elle examine la situation pour savoir exactement ce qui s'est passé, qu'elle examine l'incident, qu'elle exclut des frappes d'artillerie ou des frappes aériennes, mais qu'elle n'exclut pas la possibilité d'un tir du Hamas. Merci Ludovic, Ludovic de Foucault, en direct de Jérusalem.